Bonjour à tous et à toutes, ici Rémy et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des simulateurs sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc là, regardez les simulateurs de Game Boy Advance SP, donc j'ai déjà des jeux. Donc c'est quand même assez simple, alors quand je dis des simulateurs, c'est vraiment des simulateurs de tout. Voilà, donc regardez sur la page, parce que c'est sur le navigateur qu'il faut le télécharger, on a plusieurs émulateurs. Donc regardez, tout d'abord on a GBA i4iOS, ensuite la Game Boy Color, ensuite une Google, la Mega Drive, la Nintendo DS, on a la NES. Ensuite, nous avons un multi émulateur, une Super Nintendo, ensuite, et pour finir, encore une Super Nintendo. Donc c'est assez simple pour installer, donc tout d'abord il faut aller dans les réglages et changer la date du système. Donc c'est dans Général, Date et Heure, et vous enlevez Réglages Automatique. Vous devez choisir une date antérieure au 16 juillet pour installer, vu qu'Apple a bloqué les installations à partir du 16 juillet. Donc moi, je vais prendre le 15 juillet. Donc ensuite, allez sur votre navigateur internet, et puis vous tapez emu4iOS.weblight.com, comme c'est marqué sur la vidéo. Donc ensuite, vous faites accéder, tandis que la page charge, puis vous descendez, vous cliquez sur le lien en bleu, Download Patch. OK, c'est Downloads, voilà. Bon, vous descendez, et puis là vous retrouvez sur la page où il y a tous les émulateurs. Donc on va aller installer la Megadrive, donc on va appuyer sur Install, ensuite sur Installer. Donc là, regardez sa charge. Donc c'est assez rapide l'installation. Donc comme vous pouvez le voir, on ne peut installer qu'une application, puisque quand j'ai installé Megadrive, ça enlève le JBA que j'avais, l'éminateur de Game Boy. Donc maintenant, je vais faire un test de JBA for iOS, donc je vais retourner sur Chrome, je vais cliquer sur Install, Installer. Et, donc l'installation se déroule, et comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'application Megadrive se supprime, parce qu'on ne peut installer qu'une seule application à la fois. Donc c'est vraiment le seul défaut de ces applications-là, de ces émulateurs, pour être précis. Le téléchargement est assez rapide, vu que là, maintenant, on est à la phase d'installation. Donc là, je vais lancer JBA for iPhone. Donc normalement, on va dire que vous n'avez pas de jeu, donc vous allez cliquer sur l'icône, sur la loupe, en haut à droite. Vous allez sur Safari, donc prenez le premier lien, donc c'est Cool Room, donc je connais ceci. Il y a vraiment des bons rooms, puisque c'est le jeu, en fait, sur les émulateurs, ça s'appelle des rooms. Je vais choisir un jeu, donc je vais prendre surtout Zelda Link to the Past. C'est un super bon Zelda, donc vous descendez en bas, tandis que ça charge, le petit bug, voilà. Vous descendez vers le bas, puis vous cliquez sur Download Now. Voilà, donc si vous avez, comme moi, Safari Download Manager, vous avez ce menu-là. Si vous n'avez pas Safari Download Manager, vous allez avoir une fenêtre, enfin, même pas. Safari va rester sur la page, mais vous allez avoir la barre bleue en haut, qui va commencer à charger de plus en plus longue. Ça veut dire que le fichier charge, puis à la fin, va vous demander d'ouvrir avec, soit avec iFile, soit avec l'émulateur JBA for iPhone. Donc moi, je clique, donc je vais ouvrir, voilà, avec JBA for iPhone. Vous allez avoir le même menu, quand vous avez cliqué Ouvrir avec. S'il n'y avait pas Safari Download Manager, bien sûr. Voilà, donc j'ai cliqué sur JBA for iPhone, et puis j'ai bien Zelda A Link to the Past. Je vous laisse cette petite partie de gameplay, donc je vous dis à la prochaine vidéo, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501